Je pense qu'on m'attrape peut-être pas tout, mais il faut quand même qu'on regarde ça. Après, ça a duré une heure, frère. Ouais, mais ça a l'air excellent. En fait, c'est le setup. Il y a qui qui peut faire ça, en vrai ? Cette interview-là, elle est quand même précise, tu vois ? Et moi, les extraits que j'ai vus, elle est incroyable dans le discours, tu vois ? On regarde pas une heure, au pire, on regarde des time-codes intéressants. Moi, ça m'intéresse de voir... C'est rare de voir une personnalité politique dans cet exercice. Un gameplay, alors ! Oui ! Rima Hassan, tu es juriste. Mieux éclairé qu'aux Zawachou, c'est le premier truc que je remarque. Oui, bah, après, en même temps, c'est pas fait dans une salle avec des gens qui n'ont pas été mis au courant qu'il y avait une capta vidéo. Rima Hassan, ma première question, elle est la suivante. Pourquoi, selon toi, en France, on a l'impression qu'on ne peut pas parler librement de la Palestine ? Je... Alors, tout est relatif, parce que je pense qu'on a quand même, fort heureusement, une liberté d'expression qui est encore assez défendue, mais effectivement, c'est un sujet qui crispe beaucoup, jusqu'au plus haut de l'État, même. Je trouve le setup extraordinaire. Je suis désolé ! Avec le coussin poilu, là ! C'est matrixant ! Oui, après, le setup, ça y est, on l'a vu, là ! Parce que... Bon, trouvez les time codes, je vous en supplie, sinon, là, ça va être possible. Non, mais vas-y, vas-y, laisse le début, laisse le début, un peu. Moi, en fait, j'aimerais des questions pas politiques, tu vois, parce que lui, normalement, il parle aussi de tout. Il y a... Genre, il lui montre des extraits, à un moment, moi, c'est ça que j'ai vu, il lui montre l'extrait du mec qui a turbo mal parlé d'elle, là. C'est qu'il a traité de mannequin syrienne et tout. Non, mais on va regarder ça, juste... On regarde un peu le début pour voir l'ambiance. Oui, oui, vas-y, vas-y. Sur le Twitter de Sam Zira, il y a tout. Ah oui, parce qu'il avait un CM pendant... Ils nous font un CM. Je commence à y réfléchir pour les deux. On va faire un Zawaii Show avec pas de CM. À un moment donné... Les gens qui auraient pu être CM étaient à 4 grammes. Ouais, voilà, j'ai été voir l'État et Milan et je leur ai dit, ah, peut-être, faudrait qu'on... Et j'ai vu leur étage, j'ai fait, ouais, non, ça va être compliqué, quoi. J'aimerais qu'on parle un peu ensemble du traitement médiatique Rima Hassan parce que je me demandais pourquoi, lorsque vous êtes reçus notamment sur France Info ou un autre média, mais là, en l'occurrence, c'est France Info, on assiste à une sorte de plaidoyer à charge contre toi qui te reproche l'utilisation du mot génocide. Non, mais c'est un véritable... C'est quasiment une garde à vue, en fait. Oui, c'est très... À chaque fois, le mot génocide, je pense que c'est... Il y a une question de temporalité. Le fait qu'on doit le censurer, les gens, c'est quand même extraordinaire. C'est en train de se jouer devant nous, c'est-à-dire qu'il y a celles et ceux qui assistent et qui suivent de très près ce qui est en train de se dérouler à Gaza. Je fais partie de cela. Depuis maintenant plus de six mois, je regarde quotidiennement ces vidéos et effectivement, je suis dans la prévention depuis des mois et des mois sur ce que la Cour internationale de justice a qualifié de risque des jeunes aussi. mais entre le moment où l'ordonnance a été rendue par la Cour et maintenant, ce que disent les rapporteurs spéciaux des Nations Unies là-dessus, c'est qu'il y a un génocide et que ça va bientôt être qualifié sur le fond. Et il y a l'autre temporalité d'autres observateurs, notamment médiatiques, qui sont plus détachés et qui sont plutôt dans une posture qui consiste à relativiser, à dire bon, finalement, non, Israël ne veut pas génocide des Palestiniens, non, les chiffres que nous avons, ce ne sont pas des chiffres qu'on peut vérifier, etc. Et donc, je pense que c'est ces deux choses qui sont en confrontation. Elle est gentille, hein ? Incroyable. J'adore comment elle est gentille parce qu'elle est vraiment en mode non, mais les observateurs, une autre temporalité, quoi. Tu sais, elle n'est pas en mode « C'est là, c'est là, c'est là ! » Oui, oui, oui. Elle n'est pas folle du bus du tout, quoi. Oui, de fou, de fou, de fou. Elle est zéro folle du bus, quoi. Est-ce que tu as l'impression, Rima, que ta parole, parfois, dans les médias, elle est déshumanisée, diabolisée, caricaturée ? Oui, en plus, il y a plusieurs éléments dans tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement mon origine. On l'a vu récemment avec Philippe Lelouch qui m'a quand même qualifiée de mannequin syrien et avant de dire que j'étais juste jolie, que j'avais un cerveau malade. Enfin, il y a aussi des éléments liés à mon genre qui reviennent. Mais dans la parole que je porte, il y a une forme de racisme anti-palestinien. Moi, c'est comme ça que je le nomme. J'adore. On est vraiment dans le wokisme absolu. Je suis trop heureux. Oh, là, on est dans le wokisme. Ah, avec le décor rose. C'est incroyable. Les gens, c'est Kéfi plus Rose Bonbon, mais surtout, discours de fou. Discours en nuance et tout. Surtout à un endroit où il y a des gens qui vont regarder ça qui n'ont pas accès à ce genre de discours. Bah ouais, du coup, là, c'est intéressant. C'est pour ça que le move de Sam Zira, il est vraiment politique. C'est bien d'avoir fait ça. Ouais, de fou, de fou. Elle, d'accepter et d'être capable de se prêter à cet exercice-là qui n'est pas simple du tout en réalité. Après, pour l'instant, elle est dans sa zone de confort. Oui, mais bon. Ouais, mais je te dis, je ne vois pas toute la fille pouvoir faire ça. Ouais, mais c'est comme si, vu de l'extérieur, je me permets, c'est comme s'il fallait te cacher. Il ne fallait pas entendre ta parole. Il ne fallait pas la laisser sortir, justement, cette parole parce qu'elle serait susceptible de créer des problèmes ou de ne pas aller dans le sens du discours collectif que certains voudraient avoir. Oui, mais je pense que c'est lié au fait qu'en France, nous avons malheureusement, depuis quelques décennies, un peu tué la question palestinienne. Depuis l'ère Sarkozy, je dirais, la France s'est un peu éloignée politiquement, même sur le plan du traitement de l'actualité. d'une ligne qui était très forte avant, où en France, on avait vraiment une position très claire qui réaffirmait systématiquement le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à la création d'un État palestinien. On observe que, depuis quelques décennies, on traite vraiment ça de manière très superficielle. Et moi, j'émerge là avec un discours, je pense, fort, qui peut même parfois être radical, et je l'assume pleinement. Et effectivement, ça secoue un peu un monde médiatique ou politique qu'ils étaient un peu endormis sur le sujet. Ça t'a choqué ? Ils étaient endormis sur le sujet, ils étaient bien contents de dormir surtout. C'est ça le truc. Et là, ils se retrouvent face au truc. En plus, ce qu'on a observé, c'est que le 7 octobre, ils se sont dit, ça y est, on va pouvoir être anti-palestinien, on va pouvoir turbo-sucer Israël et appeler à ce qu'ils se fassent tous buter. Et là, c'est en train de se retourner et ils sont en train de souffrir. Le problème, c'est que les luttes anti-racistes, elles ont vraiment gagné du terrain depuis. Oui, c'est ça. Il y a Rima, mais il n'y a pas que Rima. C'est ça, ils ont trop cru médiatiquement, tu sens que cet octobre, ils se sont dit, ça y est, c'est notre moment. On va pouvoir enfin faire un sort à la cause palestinienne. Sauf que ça ne se passe pas aussi bien qu'ils croyaient. On va parler français, Rima Hassan, tu te fais assassiner dans les médias, sur les réseaux sociaux. non mais t'es la cible, t'es une cible. Alors je trouvais notre interview complaisante, mais là... Après, il est faux. Oui, oui. Beaucoup, je me demande comment tu le vis, voilà, au quotidien. Comment le vit Rima Hassan, la citoyenne et non pas peut-être la future députée ? Je savais qu'en m'engageant politiquement sur ces élections européennes, j'allais être une cible, une double cible politique. Encore une fois, il y a deux éléments. Il y a ceux qui m'attaquent avec beaucoup de racisme sur mon identité palestinienne et il y a ceux qui m'attaquent aussi sur, maintenant, la famille politique à laquelle j'appartiens ou avec cette ambition politique que j'ai de rejoindre le Parlement européen. Je le vis avec, encore une fois, beaucoup de compatibilité. Je pense que je me suis vraiment préparée mentalement avant de rentrer en campagne. Je savais que j'allais être très exposée. Après, sur le plan personnel, je suis bien sûr humaine. Il y a des moments où c'est trop, il y a des moments où je craque, il y a des moments où c'est trop d'humiliation aussi et il y a des moments où on est tenté un peu d'être découragé parce qu'on se dit mais au fond, ce que je porte, moi, je sais que c'est une voix qui est juste, qui est sourcée. Je suis sûre de porter comme une voix qui veut quand même in fine la paix, la cohabitation, etc. Des choses qui prônent des avancées. et il y a des moments où on se dit mais je ne suis pas entendue. On a vraiment le sentiment de ne pas être entendue et c'est très frustrant. C'est que tu serres pas de CM. C'est ça que je retiens de la réponse. Après, est-ce qu'il faut qu'elle ait un CM parce que quand elle en a marre et qu'elle met des grands screens avec les numéros de téléphone, ça me fait plus rire de rire. Juste le screen. Mais tu vois aussi qu'est-ce qu'elle reçoit, frère. Ah oui. Mais vous avez vu, c'est important ce qu'elle dit sur le truc de bah oui, je vais en prendre la gueule, bien sûr que c'est dur mais je suis inscrit dans un rapport de force. Donc, l'esprit combatif, c'est très intéressant. Parfois de défaut. Ça ressemble à ce qu'on dit, non ? Tu trouves pas ? Oui. C'est vrai ça ? Intéressant ça. Il faudrait que tu sois sur un canapé rose et moi aussi, on serait vraiment heureux, je crois. Peut-être que ça devrait être ça notre déco. Ah non, arrête. Pareil, pareil. Je pense que le tri passe est vite, tu vois. le rose bonbon, au bout d'un moment quand même. Ah non, ça attaque. Franchement, je sais pas comment tu fais. Je vais te dire mes secrets. Les deux petits sasses de décompression que j'ai, c'est le hammam. Dès que je sens que je suis à bout. Elle soutient le hammam, putain. Elle soutient le hammam. Est-ce que vous tenez le hammam ? Vous avez dit ça dans l'interview. Qu'est-ce que c'est ça le hammam ? C'est un dobbly seul. Il faudra aller vérifier les hammams. Ah ouais, il y a des gens radicalisés qui font des massages pour se remettre. Les réunions pro-palestiniennes se tiennent dans les hammams de Paris. Après, il y a certains hammams, l'ambiance... Ah ouais, oui, bon. C'est pas pro-pal, mais voilà quoi. Ah toi aussi, c'est comme ça que tu te reposes ? Tu vois, dans des hammams. Non, c'est fini, mais c'est fini. C'est une autre ambiance. Puis les hammams où j'allais, c'est que tu te reposes pas là-dedans, je te le dis. Ouais, non, mais tu viens aller chercher une autre forme d'extase, quoi. Ah oui, par contre, oui, c'est une forme de transcendance. Tu récupères politiquement aussi, je pense. Exactement, c'est ça. T'es collant, mais tu récupères. C'est pas pro-pal, mais pro-lapse. Oh là là, on était dans le rose bonbon. Lucas, c'est tout. T'es très supporté aussi. Oui. T'es vue comme une icône aussi pour beaucoup. Oui, je reçois beaucoup d'amour aussi. Ça, c'est important de le dire parce que c'est ce qui me fait tenir. On a vu l'amour dans ce chat-là. Ils sont en trans depuis le début. Ah ouais. Mais regarde le chat. Mais gros, dès qu'une meuf de gauche est comme ça, ils deviennent fous, frère. Après, il y en a, ils sont un peu crinés. Elle est vraiment trop belle. Elle est trop bonne. Elle est trop jolie. Elle est vraiment, je l'aime trop. Un peu crinés des fois. Oui, force un peu. Ça me rappelle que l'été fume une clope à la fenêtre, ça. Après, ça fait un moment que Rima a dit des trucs basés. Tu vois, c'est... Non, mais je suis d'accord, mais gros, moi, je me rappelle du chat le jour de la vidéo. Ah ouais, ils ont mis les... Mais c'est le soulèvement populaire qu'ils veulent. Après, ça, c'est Twitch. Ah ouais, ils veulent se faire soulever. C'est vraiment... Vous voulez pas l'union, vous, hein ? Ah ouais, si, ils veulent l'union, mais pas la même, quoi. En fait, c'est ça qu'on aurait dû demander à Mélenchon, ça fait quoi d'avoir créé un parti de gens baisables, quoi ? Après, gros, ils sont perturbés quelque chose. Non, mais on a quand même, ils commencent à y en avoir un petit paquet, là, quand je vois les fantasmes du chat, là, ils sont quand même sur beaucoup de gens. T'as vu ce que ça disait sur Dufour et De Logu, là, il n'y a pas longtemps encore. Genre, ils s'ajoutent des nouveaux kinks en permanence. Oui. Et puis, il est grand. Non, non, non. Oui, voilà, De Logu en vrai, tiens. Allez, hop, allez. Voilà, Cranidos, Antoine. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est grave, hein. En fait, c'est là, je me dis, je vous crois stylé, en mode, ils ont des convictions politiques notre chat. Ils font des trucs, machin. Mais en fait, ils veulent juste, ils sont là, c'est terrible. Ah ouais. Ah ouais. On se demande ce qui les tient à gauche, quoi. On va faire croire que vous allez avoir De Logu, vous allez vous retrouver au hammam avec 4 nains, ce sera bien fait pour vous. Après, ils fantasmaient sur 4 nains, je suis un temps, arrête. Après, à l'époque, en vrai, oui, t'as raison. Il était, ah, le rouge, j'aime bien. Non, 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 On va regarder un extrait vidéo, tu évoquais les propos notamment de Philippe Lelouch, à ton égard. Ah voilà. Regarde. Prendre un mannequin syrien qui est Rima Hassan, il y a un truc magnifique avec Rima Hassan, c'est qu'elle est jolie. Ça fait passer... Ah, la vie du tchat. Plein de trucs. Son cerveau est malade, mais elle est jolie. Donc ça, ce sont des propos qui ont été tenus sur Radio J. Prendre un mannequin syrien, son cerveau est malade, mais elle est jolie, ça fait passer plein de trucs. Pourquoi te faire passer du statut de politicienne à mannequin, à un genre ? Non, mais là, on est au summum de la misogynie, du sexisme. Le fait que tout est censuré. Ça me fait trop. Et c'est terrible de dire... Et c'est là aussi que je vois qu'est-ce qui angoisse chez les gauchistes aussi. Ouais. C'est les youtubers et tout, quoi. Les buzzwords. Tu sens qu'il y a un côté buzzwords, de mots un peu qui les angoissent, interdits. Les gars-femmes, hein. Sexisme, misogynie, les gars-femmes, gros, qui sont les vrais gatekeepers qui ont créé la mentalité de ces gens-là, que c'est un peu chaud de dire misogynie, c'est un peu chaud de parler de ces trucs-là, de parler de génocide, de parler de trucs comme ça. Genre, ça dit tout, hein. Mais nous, ça veut dire notre chaîne YouTube, genre, non, c'est sûr, on est shadowban, frère. On aurait dû percer, en fait. On devrait être à 500 000 vues, déjà. Mais vu qu'on dit des trucs, on est shadowban. J'ai l'impression qu'on n'est pas très shadowban en ce moment, vu les stops. Moi, je suis persuadé qu'on est shadowban, frère. On devrait faire le triple. Des 2 millions de vues par mois notre chat qui nous shadowban, ils parlent pas de nous à leurs potes, ils ont honte. Ah ouais. Ils disent, ah ouais, je regarde Danira, j'avoue, j'ai du mal à assumer. Ah ouais, en discrétant. Ouais, ils sont contents de nous croiser, tu vois, mais ils aiment bien nous cacher un peu, nous garder pour eux. Mais bon, être renvoyé à son physique. Et puis, en plus, là, il y a quelque chose qui est très problématique dans ce qu'il dit. C'est pour ça que je parlais. J'adore. J'aime bien parce qu'elle a vraiment le langage woke, tu vois. Oui, bah là, elle a raison. Mais ça va, parce qu'elle a un gros discours nuancé à côté, du coup, tu sais, ça fait pas forceuse non plus. Il dit précisément moins qu'un syrien pour me nier, me dénier mon identité palestinienne, puisque je suis riche et on reviendra tout à l'heure. Et donc, il y a deux dimensions. Il y a le racisme, il y a la misogisme et le sexisme dans ses propos. Donc, c'est extraordinaire. C'est vraiment une dingue. Il y a deux dimensions, Raz, écoute bien. Les deux dimensions sont et Tu comptes déposer plainte contre Philippe Lelouch ? Non. Non, non. Oh, la reine. Voilà. La reine. Oh, c'est bon, je n'ai pas les données d'importance. Non, parce que malheureusement, je ne suis même pas sûre. Enfin, c'est assez fou, parce que là, je reviens dans mon dans mon corps de femme. Mais je ne suis même pas sûre qu'on puisse obtenir des résultats quand on voit qu'en France, il y a des femmes qui sont victimes d'agressions, de violences, qui n'arrivent même pas à obtenir des réparations et de justice. Je ne suis pas sûre que pour une phrase comme ça, balancer à Radio-J, j'obtienne quelque chose. Voilà. Ça, ça veut tout dire, en vrai. Pourtant, c'est une phrase violente. C'est violent, mais on va dire que j'ai d'autres choses à foutre en ce moment. Très bonne réponse, je trouve. Je n'imagine pas, frère. Tu dois dire c'est plus assez après, je pense. Quand tu vois ce qu'il reçoit sur Telegram ou je ne sais pas, Whatsapp ou quoi, la grosse... Ah ouais, les dingueries, les mecs en mode... Des gens qui la spamment d'appels en mode réponses, je suis en train de torturer les tiens, tu vas entendre ça. Tu veux voir une vidéo de meurtre que personne n'a jamais vue ? C'est indécent, frère. Recevoir ça toute la journée, quand même. C'est terrifiant. Vraiment. Peut-être ici, parmi vous, il y en a qui ont un petit peu vécu des épisodes de gens qui t'insultent un peu sur Internet et tout. Genre, à ce niveau-là de violence, d'horreur, de harcèlement constant, c'est quand même très difficile à vivre. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle affiche quand même une attitude de force, et de rester combative malgré tout. Mais t'es en mode, ah oui. Rima, est-ce que tu penses qu'il faut mettre plus d'énergie à voter pour toi aux Européennes ou à boycotter des célébrités sur les réseaux sociaux ? Aïe, aïe, aïe. Si j'étais de chier. Non, alors... Très bonne question sur le truc des gens qui ont interpellé les influenceurs et influenceuses à base de vous dites rien, etc. Oh, je me demande ce qu'elle va répondre. Elle est bien mieux que notre interview, hein ? Non, alors je pense que tous les terrains pour sensibiliser sur ce sujet sont importants à investir. Déjà, sur le premier point, aller voter, c'est très important. Pour moi, pour d'autres. Je renvoie chacun et chacune à son rôle de citoyen, à l'impact qu'il peut avoir sur ce qui se passe en France, en Europe. Je pense que c'est très important d'appeler tout simplement à voter et que chacun ait conscience qu'on peut changer la donne avec ce bulletin de vote. Sur le deuxième point, boycotter les célébrités, encore une fois, moi, il y a deux choses, c'est-à-dire que il y a effectivement, je pense, des célébrités qui se trahissent ou qui trahissent leur public d'une certaine manière. Ah oui, il n'y a plus la cam. C'est le jeu, j'ai pris. Tu as trahi ton public d'une certaine manière. Oui. Du coup, je suis déçu de sa réponse. Ils se trahissent ou qui trahissent leur public d'une certaine manière et c'est le jeu, j'ai presque envie de dire, si à un moment donné leur public se retourne contre eux en disant attendez, nous, on vous a fait entre guillemets, c'est-à-dire que vous existez grâce à nous. De quelle façon ils trahissent ? C'est-à-dire que c'est le public qui finit par sanctionner d'une certaine manière une célébrité qu'elle n'estime pas être à la hauteur de ce qui peut se passer, qui n'utilise pas sa célébrité, sa notoriété qu'elle a acquise grâce à son public pour dire un mot de ce qui se passe dans le monde. Donc si, je ne sais pas, un artiste à 80% de son public qui est très sensible, qui est très touché par une actualité, ça peut être l'action palestinienne comme ça a pu être par exemple la question avant des Ouïghours ou ça peut être vraiment d'autres sujets ou la question de l'égalité homme-femme, de la question MeToo. Enfin, je veux dire, si à un moment donné on a une célébrité qu'on soutient, qu'on aime, qu'on va voir en concert, dont on achète les albums, etc. et dont on regarde les films, et à un moment on se dit bah attends, il se passe des choses quand même, ou moi en tant que citoyenne je me sens concernée. Mais cette célébrité que j'admire n'a pas un mot là-dessus, je suis peut-être en droit de la sanctionner. Et donc ça peut passer par différentes choses, se dire bon bah je ne la suis plus, ou je n'achète plus ses produits, ou je ne me regarde plus ses films, ou je n'écoute plus sa musique. Après dans le politiquement correct il y a des sujets qui passent et qui ne passent pas. Genre les questions de racisme c'est beaucoup moins traité que les questions d'égalité homme-femme ou d'écologie par exemple. Ce n'est pas une critique juste il y a une hiérarchie je pense dans l'activisme un peu bateau-oui de fou. Mais après justement, ça commence à s'imposer un petit peu, en vrai. La question palestinienne et le truc qui couvre la porte aussi. Bah ouais, c'est en train de dire ça c'est plus possible comme avant. Donc ça va dans le sens de ce qu'elle dit je trouve. En fait il y a quelque chose qu'il faut quand même entendre, c'est que ça fait six mois maintenant qu'on parle de quelque chose qui est extrêmement grave. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui disent on n'est plus à un stade de sensibilisation après six, sept mois. Donc tu es pour le mouvement block out. En tout cas je le comprends. Je le comprends mais voilà, j'ai quand même pas des réserves mais moi pour connaître quelques célébrités, quelques-unes, je sais que certains dans leur intime propre elles soutiennent certaines questions, certaines causes mais il y a des enjeux que nous on ne perçoit pas qui sont, voilà on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a des contrats, des engagements sur tel tel film, toutes les choses qui font qu'elles ne peuvent pas dans cette temporalité prendre la parole. Il y a quand même une attente je pense vraiment de des gens tant du côté politique que du côté des célébrités et des influenceurs d'être aussi des citoyens. Pas juste des célébrités, pas juste un nom, pas juste une marque et à un moment donné d'avoir une parole sans dire, je vais dire, il n'y a plus une manière de parler d'un sujet. On peut simplement appeler à la paix, je veux dire, on n'est pas obligé de prendre, voilà on n'est pas obligé. Mais quand certains appellent à la paix... Après les gens, c'est intéressant, je la laisse dérouler, j'ai envie de comprendre. Puis Raz, je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, il bouffe lui. Je dis souvent et moi je l'assume, le courage isole. Il y a des moments, il faut accepter que le courage puisse nous isoler un temps. Et puis surtout, en fait, ça dépend de quel tiers de stars t'attends ça. T'as aussi des gens, ils sont à un niveau de notoriété et d'importance dans le game et même de revenus qu'imposer de parler de ça, ils ne prennent pas de risques parce qu'ils sont trop indispensables ou alors, s'ils perdent la moitié de leur contrat, ils ne sont pas tant dans la merde que ça. Donc bon, c'est bien gentil de les excuser mais qu'ils niquent leur mère à un moment. Et puis surtout, je trouve la raison, c'est sur la dimension que ton public il t'aime et que ton public il a envie vraiment que tu te positionnes autour de ça, c'est bizarre de ne pas te positionner. Il y a un truc chelou. Et surtout, le problème, c'est que tu vois qu'il y en a qui font des calculs et qu'ils mettent du temps avant de se prononcer parce que justement, ils calculent longtemps. Ils se demandent est-ce que je le dis ? Quand ? Il y a quand même quelque chose d'étrange derrière tout ça. Surtout que tu as vu que les gens... Là, ça fait sept mois. Ça fait combien de temps ? Octobre, novembre ? Ça fait tellement longtemps, frère. Là, il y a deux semaines, tu as 80% des influenceurs qui ont parlé et qui n'avaient rien dit jusqu'ici. Tout le monde leur suisse la bite, frère. Donc ça prouve qu'en plus, les gens ne leur en demandent pas tant. Tu sais, on ne leur demande pas de devenir des rires. On parlait de ça tous les jours. Juste tu partages une cagnotte et limite blanchi. C'est ça, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas attendu. Ah, mais bien sûr. Non, mais c'est pas tout ça. Non, mais après, elle a aussi raison d'insister. Il y en a certains qui n'avaient rien dit jusque-là, qu'on dit un truc là, qu'on a attendu sept mois pour faire quelque chose. Tout le monde a trop basé, c'est trop bien de faire ça, c'est incroyable. C'est bon. Moi, franchement, ça me casse les couilles, quoi. Genre, vraiment, quoi. Tu sais, ça fait sept mois, ça n'a rien dit. Et là, maintenant que c'est hype, ça met sa pépée, pas steak, ça fait son petit stream où ça dit deux phrases sur la Palestine pour avoir un TikTok. Frère, frère, sept mois ? Non, c'est pas bien. Un TikTok ? La lâcheté, c'est tout. Un TikTok, un TikTok pour faire leur TikTok qui perce. Vaut mieux tard que jamais, mais attendez. Je trouve ça bizarre un peu. Enfin, vous êtes gentils, moi, je ne dis pas que, moi, je ne dis pas qu'il faut attaquer les gens qui ne se réveillent que maintenant, mais je suis désolé. C'est notre rôle de dire que c'est des petits lâches. C'est tout. C'est la vérité, c'est des lâches. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. On ne va pas faire genre qu'on ne sait pas que c'est des lâches. Ça fait sept mois qu'ils savent que ça se passe. Ils ne sont pas devenus pro-palestiniens aujourd'hui. Ils le pensaient déjà ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est juste qu'ils ont été lâches, c'est tout. Point, il faut le dire. À un moment donné, ce n'est pas grave. Genre, c'est comme ça. Et maintenant, ils le font tant mieux. Mais ils ont été lâches. mais dites des noms. Mais tous, vous les avez tous vus. Désolé, quoi. Genre, ça fait quand même un moment, quoi. Et alors que, ce que je trouve d'hype, c'est que les quelques-uns de ce lors qu'on dit deux phrases il y a six mois dans un stream pour dire c'est pas très bien. Genre, il y a des TikTok qui a un million de vues pour dire trop basé, trop bien, etc. Désolé, les gens. Il y a eu une inaction collective du milieu d'Internet sur la question de la Palestine, les gens. C'est évident. Pour garder des contrats publicitaires et donc s'enrichir de ce monde. Là aussi, la finalité est terrible. La lâcheté, tu la vois. Elle est évidente, la lâcheté, les gens. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que je ne suis pas en mode maintenant c'est trop tard, c'est trop tard, je les déteste, machin. Il faut soutenir les initiatives des lâches, il n'y a pas de problème, mais ça reste des initiatives de lâches, point. Mais je les soutiens quand même, c'est tout. Sur les retraites, il y a plein de gens qui se sont énervés. Après les retraites, c'est le mode facile, tout le monde est d'accord avec ça. Bah voilà. Toute la France est d'accord avec et que tu ne risques pas de couver. Bah voilà. Donc ça prouve bien qu'ils sont lâches. Et même dans ce qui s'exprime, après c'est tout moi ce qui m'énerve, ça va être tout le truc de ah là là, je me suis fait harceler, on ne peut pas parler de ça, les gens sont fous. Tout le truc, il faut que je prenne un CM quoi. Genre, tu sais, de ramener ça à soi, genre c'est bon, genre, tu vois, oui, s'exprimer sur ces sujets-là, ça fait que tu as des gens pas très cools qui t'envoient des messages odieux, tu vois. Oui bon, ok, bah ça va, je veux dire, on n'est pas à Gaza non plus. Non ? Bah ouais, bah ouais. Il y a beaucoup de normies qui réalisent que maintenant, ça, ça, j'y crois pas ça. Genre ça, il aura fallu combien de morts en fait ? Il faut arrêter les gens. La vérité, c'est qu'il y a eu un avant-après le bombardement du camp de réfugiés de Rafa avec les images dans les tentes. Il y a ces images-là, les images de ce qui s'est passé à Rafa, il y en a eu des dizaines avant. Il y a eu un hasard bizarre qui fait que là, ça a été le trop et ça a dépassé les sphères politiques et tant mieux. Moi, c'est juste que je suis en mode mais c'est pas les premières qu'on a comme ça. ça accumule et il y en a, ils disent le chat de Viktorovich, découvrez-le. Ils découvraient-le. Bon, non, mais après, ils font semblant. Moi, je suis désolé. Bon, bref, peut-être que vous avez raison. C'est peut-être moi qui suis trop... Non, mais peut-être qu'ils ont découvert. Non, mais c'est possible. Peut-être que c'est les premières images qui leur arrivent. Non, mais c'est vrai, peut-être que je suis fou, je ne sais pas. Les manifs doivent jouer ça, je suis d'accord avec vous aussi. Ah, les manifs, c'est impressionnant. Je ne vois pas... C'est là que tu vois l'utilité de faire ça aussi. Non, ça, je ne suis d'accord avec vous. Je ne vois pas comment tu as passé la semaine dans Paris à un moment donné ou l'autre. Tu vois, les autres villes, je ne sais pas, mais tu n'as pas vu quoi. Tu n'as pas vu genre le mouvement quoi. Donc, je pense qu'il y en a plein que ça travaille là un peu. Mais tant mieux. Après, justement, c'est la preuve que le rapport de force, il change, tu vois. c'est ça. Moi, c'est pour ça, j'essaye de rester matérialiste. Après, je ne peux pas te parler plus, mais en plus, moi, je suis vraiment d'accord que là, je le dis parce que voilà, à un moment donné, je trouve que ça suce un peu trop facilement. Mais en même temps, là où je suis vraiment d'accord avec les gens du chat qui disent après, il ne faut pas rechigner à tous les soutiens qui arrivent, quel que soit le moment. Je suis d'accord aussi. C'est pour ça que je suis en mode il faut soutenir les initiatives, mais on n'oubliera pas quoi. Vous n'avez pas vu envoyer des tchines à médecins du monde non plus. Ouah. Alors là, cet argument-là, les gens, c'est vraiment genre, vous êtes sûr de vous, vous voulez aller sur l'humanitaire maintenant et sur le tout humanitaire dans le discours politique et qu'est-ce que ça a donné dans l'histoire. Vous êtes sûr de vouloir aller là-dessus maintenant. C'est pas la tête que tu crois. Moi, je suis grave pour donner plein de fric à médecins du monde. Mais alors vraiment, s'il n'y a que ça, on est perdu. C'est la pire vision du combat politique, l'humanitaire. Je pense que c'est le moyen le plus dépolitisant, le plus inutile, le plus contre-productif. Vraiment. Genre, Bernard Kouchner. Erreur de com'. Erreur de com'. Et justement, moi, le problème que je vois en plus de ça, c'est que c'est quoi les actions ? C'est toujours du soutien humanitaire, dépolitisant, on va rien dire, on appelle à rien. Genre, désolé, mais entre l'humanitaire et faire une action politique radicale pour la reconnaissance de l'État palestinien, je sais ce qui permettrait de sauver le plus de gens. Et c'est pas l'humanitaire. Désolé, mais ça, Après, ça fait partie d'un ensemble de choses qui peut... C'est bien, mais moi, je suis pas en train de dire « Donnez pas d'argent à médecins du monde », je dis pas du tout ça, c'est bien de donner du fric et que des gens apportent du fric, c'est très bien, tant mieux. Mais alors, de dire que c'est le truc vraiment utile, le truc humanitaire, là, désolé, c'est pas possible de dire ça. Tu dis quoi que ce soit et le truc vraiment utile, c'est l'ensemble qui prévaut de toute façon. C'est comme si on disait « Ah, il y a des jeunes dans la rue, ça y est, c'est parfait, c'est le seul endroit où on peut exprimer sa voix, c'est pas vrai. » Genre, ça fait grave partie du mood actuel et ça va être grave de fou, mais ça suffit pas. Mais c'est heureusement qu'il y a un ensemble de choses, de voix qu'ils portent, de production, tu vois, qu'elles soient universitaires, médiatiques, politiques, de discours, d'images, tu vois. En fait, c'est un ensemble qui fait que, mais justement, si les lâches commencent à se positionner, pour moi, c'est bien la preuve qu'on a un point un peu pivot, tu vois. Alors, politiquement ? Bah oui, et c'est là où, à la raison, tu vois, d'insister sur, on est à un moment clé. C'est ça, donc le but, c'est de ramener les gens vers du discours politique et pas s'arrêter à la cagnotte. Cagnotte. Moi, je suis désolé, la méta cagnotte. Les streamers, ils ne sont pas faits pour faire du message politique, ils sont faits pour récolter de l'argent. Ils ont qu'à se renseigner, frère, qui travaillent. C'est pas compliqué, quand même, de regarder qui parle de ça. C'est pas compliqué. Sam Ziré, elle a réussi à inviter Rima Hassan. Genre, frère, moi, je sais même là, même aux concerts de rappeurs, il y en a qui grognent parce qu'il y a Rima Hassan, frère. Il y en a qui est en mode, c'est un peu politique. Ils ont ramené Rima Hassan, elle a lu un poème. C'est quand même un peu radical. Frère, genre, il y a un problème, je suis désolé. Et tu le vois jusqu'ici dans ce chat où genre, la méta du tout cagnotte, je suis désolé, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce qu'après, les gens, ils vont faire quoi ? Ils vont passer 24 heures à vendre une cagnotte et après, pendant six mois, plus rien dire, plus rien faire. C'est pas de la politique, ça, c'est pas changer les choses. Ceci dit, genre, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ou faire des streams caritatives. C'est très bien, faites des streams caritatives. Vous savez faire que ça, de toute façon, donc on va prendre ce qu'il y a. Ça, c'est sûr. Tu vois, tu reviens à mon avis. Ils ne veulent pas soutenir les filles, c'est pour ça. Ah, bah voilà. Tiens, c'est marrant ça. C'est bizarre ça, par contre. En plus, on dirait qu'on demande aux gens d'être Youssef Boussouma. Non, on ne dit pas ça, tu vois. Mais genre, il y a quand même des figures... Menteurs ! Il y a quand même des figures pro-palestiniennes relativement consensuelles qui mériteraient d'être défendues plus largement en France qui sont là pour essayer de faire booster le discours politique, quoi. Ouais, mais surtout, là, t'as raison. Ce qui, en fait, ce qui va coincer pour beaucoup d'entre eux, au final, c'est pour ça qu'il y a une absence de message politique, c'est qu'ils ne veulent pas de Mélenchon, qu'ils ne veulent pas de Lafille, qu'ils ne veulent pas de... Ils ont peur, ça les angoisse, ça les inquiète. C'est pour ça qu'ils ont une méfiance et que même certains, d'ailleurs les plus politisés d'entre eux, ont eu un peu les six premiers mois à dire « Ah, il y a quand même beaucoup d'antisémines dans tout ça, ça a l'air un petit peu faut voir ce qui se passe, c'est quand même un conflit complexe. » Tu vois, toutes ces choses-là qu'on a entendues. Parce qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de la névrose aussi, tu vois. Il y a une souffrance psychologique et t'as pas envie de dire à ton public « Faudrait peut-être voter ça. Parce que toi-même, tu ne veux pas. » Ils ont leur intérêt politique profond du coup qui se cache derrière cette peur d'adhérer à quelque chose. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils essayent de trouver des moyens un peu lisses, de pouvoir redorer leur image au dernier moment. Après, bon, moi je me dis que je n'attends tellement pas ça d'eux que le moment où ça se passe, je suis content. Je me dis « Putain, on gagne du terrain. » Gros. Oui. Sept mois. Sept mois. Quarante mille morts. Allô ? Oui, je sais. mais je... Je ne peux pas me réjouir en fait, ce n'est pas possible. Je ne peux pas trouver ça bien. Je ne peux pas trouver ça basé, c'est impossible. Je n'ai pas dit que c'était basé. Oui, quoi. Mais après, tant mieux. Ça prouve que pour moi, ce que ça prouve, c'est que les sept mois de lutte plus ou moins sous-marine, rejetée et diabolisée des militants et des militantes les ont poussés à faire ça. Mais n'empêche que moi, je ne critique pas les militants et les militantes qui ont bossé pendant sept mois. Je critique le fait qu'ils aient mis sept mois à réagir, c'est tout. Mais ça prouve que le combat... Mais c'est plus que ça. Oui, non mais, vas-y, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, en tout cas, ça prouve, neuf mois, ça prouve que aussi, qu'est-ce qui a été utile ? Ce n'est pas deux appels aux cagnottes, ce qui a été utile, c'est le travail de fond qui est fait par les gens qui font du travail politique depuis des mois et des mois. Dont certains qui ont mis en avant les cagnottes d'ailleurs. Ce n'est pas pour dire que les cagnottes, c'est toujours nul. Et pendant dix ans, dans l'ombre, en étant étouffés, en étant ramenés derrière le antisionisme égal antisémitisme, qui a rendu impossible tout discours décolonial, tout discours anti-impérialiste, tu vois, a été rendu... C'était suffocant l'ambiance. C'est pour ça, en fait, moi, je ne suis pas dans l'optimisme stupide, mais c'est aussi, il faut regarder un peu l'histoire. Tu regardes les dix dernières années, le sujet, il a été... Elle remonte à 2007, tu vois. Youssef, je crois que lui, il dit depuis 2014, lui, je crois, il cible ça un peu là. Mais t'as vraiment ce truc de... Ah vas-y, c'était le sujet interdit, tu vois. Et tout le monde, tu parles de lâcheté, il y avait une lâcheté collective à gauche, il faut mettre tout le monde dedans, tu vois, de... C'était devenu suffocant de parler de ce sujet parce que la propagande avait trop d'effet. Donc c'est évident que plein de gens sont encore dans cette peur un peu absolue, mais que c'est aussi ce qui se passe et le fruit de ces luttes-là et les derniers événements, les dernières mobilisations qui permettent aujourd'hui une soupape à la fois pour une... une gauche radicale de s'exprimer et pour des un petit peu plus mous, d'oser mettre une robe rouge et verte. Vous organisez pas non plus de stream pour récolter des sous, mais j'en suis fier. Moi, je suis désolé, mais moi, je suis politiquement contre l'humanitaire depuis toujours. Vous ne pouvez pas me demander à moi, j'ai toujours tenu en plus le discours, ça fait 4 ans que je le tiens sur Danny Errazin. Genre vraiment, genre nous, moi je me vois pas de faire ça. Je sais que c'est une arnaque, je suis désolé. Et surtout, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, ça veut dire que... que les streamers pleins de thunes qui ont 14 OP par semaine demandent des dons à leur communauté, c'est très bien. Tant mieux, c'est bon. Ça va. Non mais frère, c'est bon, les injonctions, tu sais, mais les gens, genre, il y a deux ans, les gens que vous sucez, que vous croyez propal, ça nous disait arrêtez de parler de la Palestine, Danny Errazin. La Palestine, c'est pas un sujet à gauche, c'est un sujet international, faut pas parler de ça, faut pas y aller. Ouais, mais nous-mêmes, attends, pour être vraiment honnête, nous-mêmes, on était en mode, c'est chaud. Tu me rappelles que quand on était en mode Gouer Translator, et que j'expliquais Auréa Boutelja, te rappelles de ce moment-là, c'était tendu du cul, moi je me rappelle que c'était tendu du cul, tu vois, et qu'il a fallu quand même convaincre beaucoup de gens, même sur ce chat, parce qu'aujourd'hui qu'ils font les ultra radicaux à se moquer des autres, mais que vous pouvez un petit peu écouter Ouissam, ou Parole d'honneur, combien de gens m'ont dit dans les yeux qu'on était en train de tuer notre carrière ? Ah oui, vous saviez les gens, mais tous, alors que dans notre tête, on se disait on est quand même un peu timide, tu vois, on y allait intelligemment, c'était un truc qui était volant. On a réfléchi, par exemple avec Courrières, on a discuté avec elle plusieurs fois, si on fait ça, c'est telle sauce, donc c'est un truc qu'on a fait ensemble, mais voilà, c'est quand même pas rien, aujourd'hui je suis ultra heureux de voir la position qu'occupe Parole d'honneur à la fois sur Twitch et même sur YouTube et peut-être même surtout sur YouTube en ce moment, je trouve que c'est là où il commence à avoir un gros, gros public, tu te dis bon bah on a bien fait quoi. Après les gens, chacun sa stratégie, genre nous évidemment notre stratégie elle est plutôt sur comment on va construire des trucs, des émissions, comment on va éditorialiser ce qu'on fait, de l'entraide au niveau éditorial et matériel, voilà, nous on est sur ces postes-là, on fait ça parce que c'est ce qu'on sait faire. Oui c'est ça, après on passe notre temps à faire du discours sur la Palestine, à partager des gens qui relaient des cagnottes. En fait je comprends pas, en fait vous voudriez pour que vous soyez heureux, vous nous casseriez moins les couilles, on aurait fait zéro stream sur la Palestine, on aurait fait un stream avec un lien de cagnottes épinglé, vous nous feriez moins chier. Genre presque, là en fait moi je trouve qu'on soit malin, on met un lien de cagnottes là dans le chat et ça devient les plus grands militants propal de la Terre. Genre y'a pas de problème, vas-y linkez vos cagnottes préférés dans le chat, moi ça me dérange pas. Mais genre, je trouve que le fait que vous voyez pas en quoi ça a été le moyen facile pour des gens de se racheter une image dans un moment politique plus qu'important, je trouve ça précis. Non mais en plus, attends, y'a plein de gens qui font les deux. Ils vont regarder Rima Hassan, Dany Rez, ou j'en sais rien, et ils vont aussi soutenir des cagnottes à côté, et ils vont être en mani. Enfin, tu sais on dirait genre les profils militants et l'engagement politique, c'est tu dois tout faire ou alors tu fais rien. Vous voyez bien que ce discours-là, il est dangereux parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça motive personne. Non, ce qui se passe, c'est vous faites ce que vous pouvez de la façon que vous pouvez. Tu vois, il y en a, ça va être aller un peu dans la rue, c'est plus facile parce qu'ils vont voir leurs potes, c'est un peu plus agréable, ils aiment bien l'ambiance. D'autres, ils vont préférer être sur Internet, soutenir en envoyant un peu de thunes parce qu'ils en ont un peu. Chacun trouve sa manière, tu vois. Surtout, le nombre de gens que j'ai vu dans notre chat parler du fait qu'ils donnaient dans les cagnottes et tout, tu sais, moi dans ma tête, vous avez accès à cette information de la cagnotte depuis since day one ou quoi. En fait, ce que je trouve, un problème, c'est qu'en fait, j'ai pas envie d'être anti-cagnotte parce que ça fait de la thune pour la Palestine et c'est trop important. Du coup, je trouve que c'est vraiment bien qu'il y ait des gens qui aient mis ça en place. Mais il y a un fétichisme de la cagnotte. Il y a un fétichisme de machin à appeler deux fois à faire des dons. The job is done. Tu vois ? C'est ça que je trouve bizarre sur ce cas précis, ce truc de la cagnotte. Je trouve que, moi, je trouve ça même suspect que politiquement, on laisse l'espace aux cagnottes mais qu'on laisse pas l'espace à Rima Hassan ou à d'autres de s'expliquer. Vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de discussion sur la question des cagnottes. Personne ne leur reproche à personne. C'est toujours bien, les cagnottes. C'est pour aider les gens, quoi. Genre, un peu de bouffe, quoi. Genre, par contre, le reste, pour moi, que l'autre, quoi. Et encore une fois, c'est vraiment pas pour dire qu'il faut pas donner ou quoi. Vraiment, les gens, si vous avez de la maille, trouvez des cagnottes, il y en a plein partout, filez de la thune à un asso qui vous plaît. Vraiment, moi, c'est très bien. Vraiment, si vous avez la maille pour faire ça, tant mieux, quoi. Mais quand même... Ouais, ça manque quand même des messages politiques, quoi. Moi, je trouve que même, moi, mon avis, je suis prêt à changer, mais je trouve que les cagnottes servent à invisibiliser le message politique. Moi, les gens, mon vrai avis sur les cagnottes, c'est ça. C'est que ça sert à ne pas faire de politique. Ça sert aux gens à empêcher qu'on parle de la vraie question politique. Pour moi, il y a un intérêt politique à la cagnotte, c'est de ne pas changer les choses, quoi. Genre, il y a un intérêt politique au resto du cœur, c'est que la pauvreté est continue. C'est ça, l'intérêt politique des restos du cœur. C'est qu'il y a un peu de bouffe à un endroit, mais du coup, on ne va pas donner un salaire à vis aux gens parce que ce n'est pas à l'État de s'en occuper, vu qu'il y a des associations dont on coupe progressivement les subventions qui vont le faire. Non, mais il y a quelque chose qui va pas. Après, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Oui, c'est pour ça que je... Mais c'est ça qui est terrible avec ce sujet. Je ne veux pas que les gens, ils croient que je suis en mode il faut les interdire ou il ne faut pas le faire. Je ne dis vraiment pas ça. Mais moi, je trouve que nous, notre rôle, c'est d'avoir un discours un peu critique, pas sur les cagnottes mais sur leur utilisation. Bon, après, je pense que c'est dit. Après, faites-en ce que vous voulez. Moi, je prends les cagnottes quand même comme un révélateur d'un rapport de force qui évolue. J'essaie de garder la tête froide. Bon, après, oui, qu'il y ait des prouveurs. Moi, vraiment, je suis en mode quand il s'agit de politique et que tout le monde prouve, tout le monde prouve. De toute façon, on s'en fout. Oui, bien sûr. Non, mais moi, vraiment, je suis aussi sur un truc de c'est bon, on s'en branle. Moi, je les laisse faire leur truc, c'est très bien. En plus, ils en ont des geeks plein de fric qui peuvent donner du pognon qu'ils le donnent là au lieu d'ailleurs. Si ça permet à des médecins derrière de sauver des vies, gros, c'est concret aussi, tu vois. Mais ça, je suis full d'accord, frère. Moi, je m'en fous, quoi. Et je crois que la jeunesse là qui est dehors, elle est quand même très politisée par les réseaux sociaux et que, comme ce que vient de dire Rima aussi, leurs propres publics finiront par leur mettre la pression. Donc, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. C'est vous le public, c'est vous qui les tenez par les couilles, quoi. Est-ce qu'il y a un autre truc parce qu'il est tard quand même ? Je crois qu'il y avait un autre moment où il y a un extrait. Ah ouais, Poupette Kenza, ça peut être pas mal ça. Vous irez la regarder de toute façon, les gens, si jamais... Je parlais tout à l'heure des non-prises de parole d'influenceurs, d'artistes, de célébrités qui sanctionnent justement le silence et les non-prises de parole. Sous cette pression, certains influenceurs ont pris la parole. J'aimerais te montrer l'extrait d'une influenceuse qui s'appelle Poupette Kenza qui a tenu ses propos-là. Je te propose de regarder. Je suis une pro-Palestine, une pro-Palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne voilà, ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. C'est chou. Je ne vais pas dire que c'est tous des reveux, mais c'est tous des gens de notre communauté. Oh, le désastre. La pire prise de parole possible. C'est vraiment, elle a dit tout comme il ne faut pas le dire. Mais après, c'est bien, c'est l'occasion de dire oui, voilà, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est top être antisémite. Non, mais là, ça, c'est terrible. Et en fait, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a des sphères, pas toutes, mais il y a des sphères, je pense, c'est celle aussi un peu des influenceurs, où ce sujet n'est absolument pas maîtrisé. Ah ouais. Ah, quand elle méprise, ça, c'est un des meilleurs trucs. C'est comme quand elle méprise les journalistes en mode non, mais paresse intellectuelle. Donc, on dit n'importe quoi. Là, c'est terrible de dire ça. Parce que confondre juif et juif, tu peux expliquer pourquoi c'est dangereux ? C'est très dangereux de faire ça. Moi, je me bats pour qu'on arrête, effectivement, qu'on fasse très attention à ne pas essentialiser les personnes de confession juive à la politique israélienne et même je vais au-delà dire ne pas essentialiser les israéliens au régime d'Israël. Parce qu'il y a en Israël de Netanyahou, parce que moi, ça m'arrive de les relayer, il y a en Israël des voix qui sont extraordinaires. Voilà, apparemment, il y a eu une énorme manif à Tel Aviv aussi récemment. Des voix très progressistes, des voix qui militent. Là, actuellement, pour Gaza, il y a peu de médias qui en parlent. En France, malheureusement, il y a des collectifs d'israéliens qui vont à la frontière pour s'assurer que des camions passent contre d'autres israéliens qui, eux, sont les plus extrémistes, qui veulent que les camions ne passent pas les camions de vivre pour les palestiniens. Donc, il y a des voix en Israël qui sont très importantes qu'il faut absolument qu'on relaye et qu'on soutienne. Donc, effectivement, quand on ramène derrière la question palestinienne, moi, ça me touche énormément parce que ça desserre notre cause. Ces propos-là ? Bien sûr, parce que nous, on se bat pour des questions d'égalité de droit, des questions de justice, des questions de paix, des questions de respect du droit international et, en fait, ce genre de propos bousillent des années, des années de narratif qu'on est en train de nous amener quand nous, palestiniens ou des gens qui sont sur cette cause. Moi, je dis souvent, ce qu'on reproche aux Israéliens, ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils font. Le jour où on aura des autorités israéliennes et des Israéliens qui arrêteront de persécuter les palestiniens, qui arrêteront de les humilier, qui embrasseront une voix d'égalité, de respect mutuel, etc., on arrêtera de dénoncer Israël. Par contre, quand on ramène les gens à ce qu'ils sont, ça veut dire que, peu importe ce qu'ils font, ces gens-là, on les ramènera toujours à ce qu'ils sont. Et là, c'est très, très grave. Très bien expliqué. Différence entre le racisme et l'impositionnement politique, tu vois. Non, c'est carré. Elle commente le space de Mila aussi, à un moment. Ah ouais ? Voilà. Mila qui a répondu. C'est vrai que tu dis Mila et tout de suite, la réaction, c'est... Oh ! Il y a eu un franco-israélien qui lui a proposé de lui envoyer des photos, je cite, je mets des gros guillemets, d'arabes scotchés de la tête aux pieds accrochés à des feux rouges. Ça, c'était l'heure d'un space. Il évoquait qu'il fallait, je cite encore, qu'à la bouche aux arabes israéliens, même aux gentils. Mila a répondu en rigolant, je veux absolument voir ça. Alors, ce qu'on appelle les arabes israéliens, c'est les palestiniens qui sont restés vivre en Israël et qui ont été naturalisés. Et ce qui est affligeant, peut-être, et ton avis m'intéresse là-dessus, c'est de voir ce combat de catch en fait sur les réseaux sociaux en mode, non, ce sont les propos de Poupette Kenza les plus graves, non, ce sont les propos de Mila, oui, mais Poupette, si elle a dit ça, c'est parce qu'en tant que musulmans, on souffre dans les médias. Et c'est vrai, les musulmans souffrent dans les médias, je trouve. Et là, j'engage mon opinion là-dessus. Allez, vas-y. Mais cette escalade, elle est difficile, elle est dure parce que c'est à se dire en fait, quels sont les propos les plus graves quand des propos de toute façon sont graves et juridiquement répréhensibles. Pourquoi d'ailleurs aussi les médias, c'est une question que je voulais te poser, ont mis plus de temps à réagir aux propos de Mila qu'à ceux de Poupette Kenza ? Bon, déjà, moi je renvoie chacun et chacune à sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement notre rôle, c'est pas de mettre en concurrence deux propos qui sont... Inacceptables. Les deux inacceptables, graves, qui nuisent quand même à telle catégorie de personnes. Donc voilà, notre rôle, c'est de dire ça, on se désolidarise, ça, on condamne et ensuite de se concentrer sur là, une parole qui soit quand même beaucoup plus constructive et intelligible sur les sujets qu'on comporte. Ensuite, le traitement médiatique, oui, bon, on va pas... voilà, il faut dire ce qu'il en est. Mila, elle est quand même problématique depuis un moment, elle a bénéficié d'un soutien que peu de gens ont compris, elle s'est revendiquée quand même de positions assez islamophobes à plusieurs reprises, elle a quand même été soutenue par des personnalités... Islamophobes, je pense qu'on peut enlever le assez. Ouais, mais voilà, ça me fait rire parce qu'il y a une... T'inquiète, vas-y. Ouais, c'était islamophobe, t'inquiète. Donc, il y a une forme d'impunité pour certaines personnes et pour d'autres où les sanctions pleuvent immédiatement. Donc, ça, c'est une observation qu'on peut faire, mais c'est une observation qui est tout à fait honnête et qui correspond à la réalité. Mais ça n'en... Voilà, ça n'enlève rien au fait que la responsabilité qu'on a, chacun et chacune, c'est de se désolidariser et de condamner tout propos qui laisse à penser qu'un tel ou un tel devrait être ciblé pour son genre, pour sa confession, pour son orientation sexuelle, pour son identité, pour son origine. Et peu importe qui tient ses propos et peu importe à qui ses propos sont destinés, on doit juste se désolidariser et les condamner. De toute façon, c'est... Voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux dire à ça ? Non, mais moi, je sens les PDH mentaux de... Non, elle n'a pas expliqué les raisons de l'antisémitisme en France. Ah oui. Après, là, vous êtes délice qu'elle ne peut pas dire ça. Sinon, elle ne serait pas candidate à la fille, elle ne serait pas invitée de chez Samzira. Elle serait à PDH avec Youssef qui lui hurle CIA à l'oreille. Non, mais après, moi, je suis d'accord avec vous. Oui. Moi, je trouve que par rapport à son espace médiatique et son domaine de compétence, elle a fait ce qu'il faut. Elle dit ce qu'il faut là où il faut. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. En vrai. Basé, globalement. Le fou. Je pense qu'on a fait le tour. Vous y regardez l'interview en entier si ça vous intéresse. De toute façon, écoutez Rima Hassan. Si jamais vous êtes peu formé sur le sujet, c'est jamais une mauvaise chose. Je vais continuer à en parler autour de vous et donner sur les cagnottes si vous avez de l'argent. de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada